Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Benjamin Code et ça fait dix ans que je travaille sur un ordinateur. En ces dix ans, j'ai pu développer tout un tas de petits trucs et astuces pour améliorer mon workflow et mon confort de travail au quotidien. Et dans cette vidéo, je me suis dit que j'allais partager tout ça avec vous en six points. L'art du corps, c'est l'art de respecter son corps, d'écouter son corps et du coup de lui fournir les meilleures conditions pour travailler. Et pour ça, il n'y a pas trop de secrets, il se faut une bonne chaise, ici j'ai la Armand Miller Iron, il faut un bon bureau, là j'ai un bureau qui se monte et qui se descend, un bon écran, un setup qui me correspond bien, vertical comme ça parce que moi j'aime bien avoir les choses l'un au-dessus de l'autre et non pas sur le côté, ça me fait en général mal au cou. Voilà, il faut écouter son corps et se construire une station en conséquence. Et pour ça, j'ai fait pas mal de vidéos sur la chaîne qui parlent de setup de travail, il y en a une, deux, trois minimum. En gros, écouter votre corps, c'est quand même super important parce que comme dit ce célèbre à Nage, qui veut aller loin, ménage sa monture. Une image vaut mieux qu'un long discours, ça il n'y a rien de plus vrai. À cette terre où on travaille tous en remote, en digital, à distance, il n'y a rien de plus important que de savoir montrer quelque chose, montrer un problème, montrer une solution envisagée, montrer une situation. Et pour ça, il faut absolument maîtriser les screenshots, les screenshots et les records d'écran. Donc pour ça, il y a plein d'outils différents selon que vous ayez un Mac, un Windows, un Linux ou selon que vous vouliez enregistrer votre écran ou juste une portion de votre écran. Mais en tout cas, vos collègues vous kifferont trop si à la place d'écrire 50 lignes qui décrivent votre problème, vous en écrivez 5 et vous montrez une image qui récapitule tout ça. Franchement, c'est beaucoup mieux. Alors, j'ai un cadeau pour les utilisateurs de Mac. L'outil par défaut de Mac pour faire des screenshots est d'une puissance phénoménale. Et il y a plein de petites features cachées dans cet outil que j'utilise au quotidien, qui ont changé ma vie et qui changent la vie de toutes les personnes à qui j'en parle à chaque fois que je leur apprends ça. Et pour ça, du coup, j'ai écrit un petit guide Notion qui récapitule un petit peu tout ça. Mais entre autres, le truc dont je me sers le plus souvent avec cet outil, c'est au moment où vous faites votre screenshot, si vous maintenez la touche contrôle enfoncée, le screenshot ne sera pas sauvegardé sur votre bureau ou dans votre dossier de téléchargement ou quoi que ce soit. Ça ne créera pas un fichier. Ça enverra directement le screenshot dans votre presse-papier. Et après, du coup, vous n'avez que à coller le contenu de votre presse-papier dans votre conversation, dans votre issue GitLab, GitHub, dans votre mail ou à l'endroit où vous voulez montrer ce qui se passe. C'est trop trop bien parce que j'avoue, faire un screenshot, attendre qu'il arrive sur le bureau, le prendre, le glisser, drag and drop, blablabla, c'est casse-couille. Ça, je vous l'avoue, je le confesse, c'est chiant. Mais alors, si vous le m'envoyez directement dans le presse-papier, mais quel bonheur. Quel bonheur, les amis. L'art d'entendre et de se faire entendre. Pour moi, le son, c'est super important. Vous voyez, la pièce, elle est traitée acoustiquement. J'ai des trucs un peu à droite à gauche, des bonnes enceintes. J'ai un bon micro. Tout ça, c'est super important pour moi parce que travailler aujourd'hui, c'est avant tout communiquer en permanence. Et donc, quand vous vous branchez avec quelqu'un à distance, vous avez envie qu'il vous entende bien et vous avez envie de bien l'entendre. Ça, c'est pour la partie communication. Donc, je pense que c'est cool d'investir un petit peu d'argent dans un casque à réduction de bruit, dans de bonnes enceintes, dans un micro qui est à peu près cool. Parce que vos collègues seront très contents de ça. Et vous, vous vous rendrez compte que ça améliore quand même pas mal votre confort au quotidien. Mais la deuxième chose par rapport au son, par rapport à l'art d'entendre, c'est pour moi ce que vous allez vous mettre dans les oreilles toute la journée. Il y a beaucoup de gens qui écoutent de la musique H24 à longueur de journée. Et j'en fais partie. Et on a vu d'ailleurs avec les Spotify statistiques que tout le monde a partagé récemment. On voit qu'il y a des personnes qui ont de la musique dans les oreilles tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi aussi. Et avant, j'ai écouté beaucoup de la musique avec des beats, avec de la batterie, avec des drum machines, avec beaucoup de musiques comme ça qui, l'air de rien, te prennent un petit peu la tête au bout d'un moment. Et peuvent te causer une sorte de fatigue mentale au bout d'un certain temps. Je continue d'écouter la musique tout le temps en ce moment, mais c'est plus vraiment la même musique. Maintenant, j'écoute des musiques sans beats. Des musiques où il n'y a pas de drum, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de mathématiques, il n'y a rien. C'est vraiment que de la musique, c'est que des nappes comme ça. Et ça, ça me berce le cerveau, ça me fait fondre le cerveau. J'écoute aussi beaucoup de jazz, j'écoute pas mal d'ASMR aussi. Pour travailler tout ça, pour moi, c'est des trucs géniaux. C'est des trucs qui ne te prennent pas la tête, qui sont un peu discrets, mais qui sont tout de même quand même là, qui viennent te trigger des trucs dans le crâne. Tout ça, c'est des trucs que j'adore et que je ne peux que vous recommander. Et alors, si tester de la musique sans beats, ça vous intéresse, je ne vous conseille que trop bien la radio qui s'appelle NTS. C'est des radios où ils ont des playlists infinites comme ça, qui tournent à l'infini, où ils ne repassent jamais le même son. Et c'est que des trucs trop agréables à écouter, qui vous permettent de focus vraiment de manière intense sur ce que vous faites. Tout en ayant du son, mais sans que ça vous perturbe et sans que ça vous fatigue. C'est pas mal comme conseil, non ? Ah oui, et un autre truc que j'écoute tout le temps en ce moment, et même que j'écoute en le mixant en d'autres choses, par exemple j'écoute cette chose en écoutant du jazz ou quoi que ce soit, c'est... Des bruits de pluie. D'ailleurs, vous les entendez pendant ce plan. Je vais sur ce site qui s'appelle mynose.net, et il y a le Rain Generator. C'est trop cool. C'est de la pluie qui évolue comme ça toute la journée. J'adore. L'art de la formation. Alors ça, dans nos métiers, il n'y a pas dix mille trucs. J'ai envie de vous dire que Twitter, pour moi, c'est un truc de malade. C'est un outil qui est à la fois affreux, si vous l'utilisez mal, mais si vous l'utilisez bien, si vous suivez les bonnes personnes, les personnes de votre niche, les personnes de votre métier. D'ailleurs, à ce propos, si vous voulez progresser en développement front-end, vous pouvez me suivre parce que je dispense beaucoup de bons conseils dans ce domaine-là sur mon Twitter. Mais moi-même, j'apprends énormément de choses en suivant d'autres personnes du game, d'autres personnes du métier. Et c'est trop bien. Et dès qu'il y a des nouvelles trouvailles qui sont faites, tu es au courant tout de suite. Dès qu'il y a une nouvelle formation qui sort, tu le sais. C'est juste le meilleur réseau social du monde entier pour se tenir informé, pour faire de la veille dans une niche donnée, en fait. Et à côté de ça, à côté de Twitter, pour complémenter, j'aime bien aussi Reddit. Il y a quelques forums que je suis sur le développement qui m'intéressent beaucoup, notamment celui qui s'appelle Experience Dev. C'est un sous-forum Reddit sur lequel il n'y a que des développeurs qui ont plein de bouteilles, en fait, et qui partagent des problématiques, que ce soit existentielles, que ce soit dans leur société, ou que ce soit de la carrière, ou quoi que ce soit. Il y a plein de bons sujets de réflexion à prendre dans ce sous-reddit-là que j'aime beaucoup. L'art de la mémoire. Ce point-là est très très important, surtout à l'heure à laquelle on vit actuellement, où on se fait abrever en permanence d'informations, de divertissements, de trucs qui nous rendent dans la tête en permanence, et qu'on fait un effort surhumain pour essayer de retenir. Il y a plein de choses qu'on se dit, ou ça c'est pas mal, il faut que je m'en souvienne, donc vous le mettez quelque part, blablabla. Donc vous essayez de le garder dans votre tête, et puis en fait, petit à petit, comme vous faites abrever d'autres trucs qui arrivent en permanence, vous oubliez complètement les choses. Et ça, ça peut créer une charge mentale. Le fait de travailler sur le fait de se souvenir des choses, ça peut vous angoisser, vous rajouter du poids dans votre vie, et au final, vous pouvez perdre tout un tas d'informations que vous aurez bien aimé garder. Et pour moi, c'est là que Notion intervient. Notion, je vous en ai déjà beaucoup parlé dans une vidéo complètement dédiée, mais aujourd'hui, je vous en parle que pour l'usage qui fait trait à la mémoire ici. Dans Notion, moi, j'ai une table qui s'appelle Likes, et dans laquelle je sauvegarde tous les trucs que j'ai vu passer sur Internet qui m'ont plu d'une manière ou d'une autre. Je les sauvegarde, et je leur mets une série de tags comme ça, pour après, de manière très simple, retrouver les choses par tag. Ici, je vais taper par exemple Recipe, et je vais tomber sur tous les tags qui ont Recipe, ou Architect, par exemple. Là, ça va me balancer tous les tags qui ont le mot Architect. Et l'important, en fait, c'est à chaque fois que vous allez rentrer un objet dans votre collection, vous allez mettre le plus possible de tags, de manière à pouvoir retrouver cet objet un jour avec l'un de ces tags. Vous ne savez pas trop où vous l'avez rangé, mais vous savez qu'en tapant quelques trucs, vous pouvez le retrouver très très rapidement. Ça, c'est important. Et ensuite, après, si vous cliquez, vous avez du coup le lien vers la page, un thumbnail, vous pouvez rajouter des notes, vous pouvez rajouter des photos à l'intérieur et tout. Mais alors, comment je crée facilement ces objets dans cette base de données ? Parce que vous allez me dire, créez un nouvel objet, foutre une thumbnail, rajoutez le titre à la main, etc. Ça peut être légèrement casse-couille, et vous pouvez perdre l'envie de le faire au bout d'un moment. Et bien, figurez-vous qu'il y a une extension fascinante qui existe sur Chrome, qui s'appelle Save to Notion. Et c'est juste trop bien, parce que quand vous êtes sur une page que vous aimez bien, comme ça, où il y a du savoir que vous trouvez intéressant, et bien, vous cliquez sur Save to Notion, ici. Vous envoyez ça vers votre base de données que vous choisissez. Là, moi, je vais mettre que c'est Architecture, Interior Design, qu'est-ce que je peux mettre d'autre ? Marie Claire, parce que ça vient de chez Marie Claire. Allez, on va mettre ça, et puis Décoration, voilà. Je fais ça, j'ajoute le truc à Notion, et là, si je retourne ici, je vois qu'instantanément, ma carte a été créée ici. Bon, là, la présentation, elle est toute pourrie, je suis désolé, je sais pas pourquoi c'est hyper long, comme ça, ça a dû bugger au niveau de Notion. Alors si, en fait, je viens de trouver pourquoi. En fait, j'avais une carte, là, je crois que c'était un tweet, où il y avait tout le contenu du tweet à l'intérieur, ça faisait une carte gigantesque, et du coup, les cartes sur Notion prennent la taille de la carte la plus longue. Mais en tout cas, voilà, moi, mon article, il est là. J'ai la carte, j'ai l'URL, j'ai l'image pour m'en rappeler, et c'est juste trop bien, en fait. Avant de découvrir Notion, et avant de découvrir ce truc Save to Notion, j'étais sans arrêt en train de me dire, oh, faut que je me souvienne de ça, faut que je le range quelque part. Alors je le mettais en favori, mais l'air de rien, les favoris, c'est un peu chiant, parce que tu sais jamais trop comment retrouver ton favori, ça se perd, j'ai des collections et des collections de favoris que j'arrive pas à parcourir. Et là, avec Notion, le fait de pouvoir mettre des tags comme ça, c'est vraiment trop bien. Et après, vous pouvez trier votre collection, vous pouvez faire des vues spécifiques. Là, c'est ma vue qui est triée sur l'architecture, ça, ça va être tous les trucs musicals que j'ai aspirés du net. C'est archi puissant. L'art de la maîtrise. Petite référence express à Dofus. Vous vous souvenez de ce jeu vidéo des années 2000, que j'ai aimé, que beaucoup de gens ont aimé en France, qui a été développé par les Français. Et bien, un des trucs les plus importants dans Dofus, c'était d'avoir les maîtrises. Avoir une maîtrise et lancer un sort de maîtrise, ça te donnait plus 70% de dégâts sur le truc en question que tu maîtrises. Et bien, c'est exactement pareil avec les outils. Maîtriser ces outils, avoir les bons outils dans ton taf, ça te permet d'être 70% plus productif que quelqu'un qui ne maîtrise pas son outil. Je fais la référence, par exemple, à IntelliJ. Moi, j'utilise IntelliJ à fond et je pense que j'utilise en tant que Power User. Je connais tous les raccourcis clavier, je connais toutes les fonctionnalités de ce logiciel et je passe mon temps à diguer les nouvelles fonctionnalités de ce logiciel. Tout ce qui sort, toutes les mises à jour, je check à chaque fois ce qu'il y a, comment je peux le maîtriser au mieux. Et sur Twitter, je suis la page d'IntelliJ et je suis aussi des gens qui kiffent trop IntelliJ. Et du coup, on se partage comme ça les trucs et astuces. Et j'adresse un tout petit passage aux gens qui utilisent VS Code à la place d'IntelliJ, Pestorm, WebStorm et tout ce bordel. C'est bien VS Code, j'ai rien contre VS Code. Simplement, et je n'arrive pas à vous le prouver, je passe mon temps à essayer de vous le prouver. J'ai d'ailleurs ce thread Twitter qui vous explique en long et en large pourquoi c'est trop bien IntelliJ. Mais en gros, tout est tellement mieux foutu dans IntelliJ. Vous pouvez faire tellement plus de choses facilement. IntelliJ vous prend par la main, IntelliJ est intelligent. Il y a une sorte d'intelligence artificielle. Je ne sais pas ce qui se passe avec IntelliJ, mais ça peut vous sortir de la merde super facilement. Et les apprentis codeurs vous dites oui, mais IntelliJ c'est payant et tout. Déjà, vous pouvez avoir une licence d'étudiant super facilement et pas chère. Et justement, IntelliJ vous permettra peut-être d'apprendre les frameworks plus rapidement, de perdre moins de temps sur des erreurs à la con qui vous aura automatiquement corrigé. Et qui vous permettra de focus sur vraiment la partie importante du taf et pas la partie besogneuse. Ou oui, il ne faut pas oublier un point virgule. Ou oui, il faut bien fermer un truc comme ça. On s'en bat les couilles ! C'était Benjamin Cote. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous. Et faites la tournée à des proches qui auraient besoin d'entendre ces conseils. C'est important. J'espère que pour vous, ça a été important et que vous avez appris des choses. Ciao !